Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de The Ascent, un jeu développé par Neon Giant, édité par Curve Digital, qui est sorti le 29 juillet 2021. On est ici sur Xbox One pour son vidéotest. Et oui, bonjour à tous et bienvenue sur ce menu rouge, très rouge de The Ascent. On va tout de suite démarrer le solo. Pourquoi ? Parce que le chargement va être hyper long. C'est ça. Tout simplement, on va tout de suite démarrer. On a vu dans le menu, il y avait quand même de la coop. On a le temps d'expliquer le menu pendant le chargement. On a le temps d'expliquer plein de choses pendant le chargement. J'espère que vous allez voir autre chose que ce chargement pendant le vidéotest. Tu l'as dit, il y a de la coop. On voit d'ailleurs là sur l'image qu'il y a trois personnages. Moi, il n'y avait qu'un seul personnage puisque je vais faire le jeu en solo. J'ai fait le jeu en solo jusque là. C'est un jeu qui a beaucoup été marketé en coop. Et c'est un jeu qui, je pense, a été pensé en coop. Coop local, coop en ligne. On peut rejoindre des parties, on peut créer des parties et tout ça. Et en point positif pour la coop locale. Parce que c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est quasiment abandonné. Bon, c'est là, il faut le dire. C'est ça, c'est là, il faut le dire. Et donc c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu d'histoire. C'est pas un jeu de matchmaking ou c'est pas un jeu de tir et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire en solo. Il est faisable en solo. Il est un petit peu plus corsé en solo de ce que j'ai pu en lire un petit peu partout sur internet. On a des phases, notamment face à des boss ou quoi. Bon, il va falloir faire un petit peu de leveling. C'est pas du tout insurmontable. Mais voilà, on va ressortir les vieilles techniques d'il y a 20 ans. Ok, je vais passer un petit peu de temps dans les trucs pour essayer de monter un ou deux niveaux au-dessus de la mission. Pour essayer de me la faire. On sent clairement que si on avait été deux ou trois, on aurait pu distraire à l'ennemi. On aurait pu essayer de se débrouiller. Mais donc là, on est parti. On va reprendre une partie en cours de route. Pas de panique, je vais aller me promener, défoncer des mecs au pif. Je ne vais même pas faire de mission. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Quoi que ce soit. On va juste découvrir ensemble ce qu'est The Ascent. Je l'espère. Oui, c'est vrai que le changement est hyper long. Tu m'avais prévenu. Pour le coup, voilà. C'est hyper long pour un jeu qui... Bon, il y a des choses à afficher. Mais pas non plus. Enfin voilà, je veux dire, la Xbox One est capable de le faire. C'est là où je voulais en venir, c'est que c'est quand même long par rapport à ce qui est affiché. Mais on est quand même arrivé en jeu avec beaucoup de textes, avec une carte en haut à droite. Bref, beaucoup de choses à l'écran. Plein de trucs. On est dans une zone de ville. Je voulais commencer ici. J'avais préparé mon coup pour commencer ici. Je vais juste me promener pour que vous voyez. Parce que c'est un bon aperçu. Ça donne une bonne première image de The Ascent. C'est souvent la première image qu'on a du jeu. Je voulais que vous ayez cette même image. Je vais arriver à trouver mes mots. C'est pas grave ça. Et justement, en parlant d'images, on va parler tout de suite du premier point positif. On ne perd pas de temps en parlant de l'ambiance. Cyberpunk 2077 est sorti il y a quelques mois maintenant. Quasiment un an déjà. Et finalement, l'ambiance qui est ici est bien mieux faite que Cyberpunk 2077. Dans le style du Cyberpunk et de la science-fiction, évidemment. On le voit, il y a énormément de lumière avec des reflets un peu partout. Et pourtant, on est sur Xbox One normal. Donc finalement, la Xbox One normal est capable d'afficher des reflets aussi. Donc des bons effets de lumière avec des lumières LED. Beaucoup, beaucoup de civilisations différentes avec des aliens, des humains, des robots. Avec des villes sur plusieurs étages, un peu métalliques, très science-fiction. Très science-fiction, un peu ce qu'on pensait à l'ancienne. Alors je ne sais pas en quelle date se passe le scénario. Je ne sais pas si c'est un futur proche ou si c'est un futur loin. Je ne sais pas si c'est vraiment dans l'humanité actuelle. Oui, c'est peut-être dans l'espace. En tout cas, voilà. C'est dans le bordel. Une ambiance que toi, tu as beaucoup aimée et qui en effet est vraiment, vraiment très propre. Oui, moi, c'est ce que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. C'est le premier truc qui nous frappe. L'ambiance, le scénario de départ, toutes les bonnes idées. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je disais, on n'est pas vraiment dans une humanité. On est sur une autre planète. On est sur une planète travail. Et vous voyez, en fait, là, ça fourmille de partout. Je suis dans la ville. On voit plein de quartiers. On voit plein d'espèces différentes. On voit des bonhommes avec des robots, enfin, un peu robots, moins robots. Il y a plein de choses. Vous voyez, des gens qui parlent depuis tout à l'heure de partout. Si on lit ce qui se passe, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, ils parlent de tout. De la vie. Tiens, il y a eu un match de tel sport, tout ça. J'adore. Franchement, j'ai juste adoré. Vous voyez de partout les couleurs, les néons. Donc, c'est même plus que le graphisme, quoi. C'est, voilà, t'as déjà vu un chromé de près. Tu leur as déjà parlé. Voilà, les textes font vrai. Ça installe une ambiance. Ça installe une ambiance dans laquelle, en fait, comme je disais, on est sur une planète où tout le monde travaille. C'est le principe de cette planète. C'est qu'on est là uniquement pour le travail. Et, en fait, on est là pour le travail jusqu'au prochain cycle. Qu'est-ce qu'un cycle ? On n'en sait rien. C'est pas grave. On est là pour découvrir. On découvre des trucs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'on t'explique pas tout. Qu'on soit pas là en train de te dire. Alors, voilà, oui, bonjour. C'est lui, il est gentil, il est méchant. Non. T'es là pour travailler. Je vais peut-être pas partir par là. Je vais peut-être me promener par là-bas. Et, en fait, cette planète est sur plusieurs niveaux. On va pouvoir passer de niveau en niveau par un ascenseur. Les scènes sont très, très drôles. Voilà, il y a plein de bonnes idées. Là, vous voyez, je vais quitter la ville. Donc, on a un petit bastion pour me protéger. Et je vais rentrer dans une zone armée et dans une zone de guerre. Parce qu'en fait, c'est un monde hostile. C'est un monde où on est là. Notre personnage, on est un perma pour permanent. On est là pour bosser à l'usine comme des teubés et y mourir. C'est tout. C'est de l'esclavagisme, point barre. J'aime beaucoup. On prend pas de détour, on prend pas de machin. On est pas semi-humain ou quoi. On s'en fout. On est dans un autre univers. J'en parle beaucoup et je suis très enthousiaste. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé tout cet univers. Tous les niveaux qu'on va pouvoir découvrir. Les niveaux de vie qu'on va pouvoir découvrir. Là, vous voyez que ce qui m'attaque là, ce sont des gardes qui, au départ, n'étaient pas méchants. Mais finalement, je suis passé un peu trop près d'eux. Donc, ils ont décidé de me péter la gueule. J'adore. Voilà. En fait, ce qui est génial, c'est que là, déjà, on a pu voir depuis le début, entre la ville éclairée, où tout le monde parle. On est dans les baffons. Et là, regardez, je vais rentrer dans un bâtiment. Hop, l'effet déjà est cool. Bon, là, c'est un petit bâtiment un petit peu pourave. Mais on a des bars, on a des trucs. En fait, ce que je trouve absolument génial, c'est déjà, ils ont assumé totalement le côté vachement sombre du côté guerre, enfin, hostile. Ils ont été vraiment jusqu'au bout parce que là, on a vraiment l'impression que c'est des espèces de pétrole qui sont mis sur les murs. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. C'est la ville abandonnée, on va dire, contrairement à la ville où tout est joyeux, presque, où tout le monde travaille, machin. Ouais, c'est génial. Je trouve ça super bien. Voilà, l'ambiance est vachement bien assumée. Et je trouve que la caméra, avec ce côté vue du haut, mais un petit peu sur le côté, est super intéressant et sert à l'ambiance puisqu'on voit dans le fond, par exemple, là, on voit derrière qu'il y a des trucs qui se passent, il y a des espèces d'animations, des lumières, des machins. Et je trouve que ça joue vachement bien avec, justement, l'ambiance parce que ça grandit encore plus l'espace en disant, ouais, en fait, la ville, elle est immense et je vois jusqu'à ce qui se passe là-bas. Voilà, je peux vous montrer, là, par exemple, la zone ici, ben voilà, la zone est grande, la carte ici est grande, j'ai pas encore tout découvert. Et en fait, cet îlot central, là, permet de trouver, d'aller visiter les autres niveaux, donc en plus, on a différents niveaux. Chaque niveau a ses spécificités, c'est-à-dire tout en bas, ben, en fait, c'est les clodos, tout en haut, ben, c'est les gros riches. Et là, par exemple, vous avez pu le voir, je me suis attaqué à des gens, c'est ce que j'ai adoré, c'est quand, en fait, il y a des gens qui t'attaquent et qu'il y en a d'autres qui travaillent au milieu, même des robots, des choses comme ça. Ils s'enfuient, ils ont peur parce qu'ils sont là, non, non, mais moi, je suis là pour travailler, me tuez pas, s'il vous plaît. Oui, oui, t'inquiète pas, je connais le jeu. Le jeu nous rappelle le tuto même quand on y a joué pendant 15 heures. Bref, mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les mecs. Et quand ils partent, on peut les tuer, c'est-à-dire que là, vous voyez ce monsieur, il a rien fait. Et alors là, attention, si je tire, voilà, il va avoir peur, ça peut arriver qu'on les tue. Moi, j'ai déjà eu des messages en disant, attention, tu fais beaucoup de grabuges, on a des messages sur toi. Là, vous voyez, il y a des vaisseaux qu'on peut ouvrir, on va pouvoir récupérer des choses et tout ça. Il y a plein de trucs dans ce jeu. Là, vous voyez, je vais me faire attaquer, vous allez voir ce monsieur qui s'en va. J'adore l'ambiance, j'adore me promener dans ce monde qui est un monde complètement dégueulasse, mais on y croit. C'est un monde, typiquement Cyberpunk 2077, finalement, était presque trop humain, trop réel, trop terrestre. Là, ils ont vraiment été loin, en plus en cohérence avec le scénario, évidemment, où il y a des gens qui travaillent, c'est hostile, c'est machin. Ils ont vraiment été très loin dans l'ambiance. C'est vraiment très, 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 très appréciable et ça en fait un jeu joli, en fait. C'est-à-dire que, techniquement, il n'est pas incroyable, ce n'est pas le jeu le plus joli du monde, mais en fait, l'ambiance fait que le jeu est joli, en fait, et voire magnifique par son ambiance. C'est vraiment, vraiment bravo pour cette réalisation très réussie. Donc, vous l'avez compris, l'ambiance, c'est plutôt un point très, très positif. C'est le gros point positif, très clairement, du jeu. Un autre point positif, c'est son gameplay. Il y a deux gameplays dans ce jeu. Il y a un gameplay action et il y a un gameplay RPG. Le côté action, il est vraiment très propre, vous le voyez depuis tout à l'heure. On tire, on se déplace, on a la possibilité de viser avec la gâchette gauche, on a la possibilité de se mettre à couvert, on a la possibilité de tirer au-dessus de la couverture. Vraiment, un gameplay d'action qui est très bien fait, on reviendra après sur le côté RPG. Comme ça, en fait, on a l'impression que c'est un jeu d'action en vue isométrique, comme on en voit beaucoup. Un jeu des vols verts, un de ces jeux des vols verts qu'on voit beaucoup en ce moment. Au départ, on se dit, ah, c'est un jeu d'action. Ce n'est pas qu'un jeu d'action, c'est aussi du RPG, mais les phases d'action sont très réussies. Vous voyez que depuis tout à l'heure, ça tire, ça défouraille. Alors, je suis dans des zones sous-niveau par rapport à moi. Je me promène, donc c'est pour ça que les ennemis, je les déboîte assez facilement. On a des capacités, on a tout un tas de choses. On a un arsenal, on peut changer d'armes, on a plein d'armes avec nous. Chaque arme a ses petits ressentis. Des fusils à pompe, des tirs plasma, des mitraillettes, des machins. Voilà, du classique. On se déplace, on peut sauter, on peut se mettre accroupi. Quand on se met accroupi, on peut s'accroupir derrière un objet. On va s'en servir du coup comme couverture. Voilà, c'est du classique, mais c'est bien, c'est nerveux. C'est tout ce qu'on veut voir dans ce jeu. Les premières fois qu'on y joue, c'est ce qu'on retient du jeu. Et en fait, on a raison de retenir ça, parce que ça marche. Le gameplay d'action est là. Au départ, même quand on joue, on est presque sur du hack and slash. Le hack and slash, c'est une grosse proportion en RPG. Donc c'est pour ça que je le dis, on n'est pas très loin d'un hack and slash. Un hack and slash où on serait avec des armes à feu, tout simplement. Donc très, très, très bon point. Très bon point pour l'action. Et le RPG, par contre, lui, il est entre les deux. C'est-à-dire que le RPG en soi, au début du jeu, on se dit que c'est vachement cool. Il y a énormément de choses, son personnage, son armure. Enfin, vraiment, un côté RPG super cool. Le côté RPG aussi vient par les choix, entre gros guillemets, dans des dialogues ou ce genre de choses. Des choix qui sont 0 ou 1, voire 0 ou 0,2. Puisque c'est juste pour avoir plus d'informations ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, voilà. C'est juste un développement du scénario, le côté RPG dans les dialogues. En tout cas, le côté RPG, par contre, lui, dans son gameplay, il est cool en soi. Mais on le retrouvera aussi tout à l'heure dans les points négatifs. Là où il est cool... Ok, d'accord, je ne peux pas aller par là, ce n'est pas grave. Je vais me promener. Là où il est cool, c'est qu'on a plein de choses, en fait. La première fois, c'est pour ça que j'ai dit à hack and slash, on se dit « Waouh ! » Il y a plein de trucs, je vous montre le menu, le menu va dans tous les sens. Vous avez des missions principales, vous avez des missions secondaires. Et vas-y qu'on va faire plein de choses. Là, par exemple, j'avais activé cette mission secondaire là. Je vais vous montrer, elle est juste là à côté. Je vais vous le montrer parce que je ne peux pas la finir. Donc, je le montre tout de suite pour un petit peu plus tard. On a des missions secondaires, avant que je reprenne de tout ça, on a des missions principales. On a des augmentations. Vous voyez qu'on a plein d'augmentations, on va pouvoir gérer ça. On a de l'armure, on va pouvoir gérer quelle armure est-ce qu'on veut mettre, gna gna gna. Voilà, équipement, on peut améliorer son personnage. Donc là, j'ai des points de compétences, j'ai 7 points de compétences. Bon, super, je vais améliorer mes compétences là, là, comme ça. Voilà, on peut améliorer ses compétences, super. On nous voit en même temps en dessous ce qu'il y a mis. On peut améliorer ses armes, on peut améliorer... On est dans un vrai RPG. Donc ça, c'est très cool, en fait. Au départ, on se dit « Super, je suis dans un super RPG. » Et donc là, j'ai envie de finir ma super mission secondaire. Mais je ne peux pas passer parce qu'il y a une barrière de police qui m'empêche de monter. Alors qu'on voit bien que le bouton vert, il est au-dessus, il est sur la table là-haut. Il faut que j'aille chercher un truc sur la table. Voilà, gardez ça en tête pour tout à l'heure. Mais donc le RPG, on se dit « C'est cool parce que j'ai plein de possibilités. » J'ai de la vie, j'ai de la mana, enfin une sorte de mana. J'ai plein de choses. Donc, c'est cool. Tu veux qu'on passe tout de suite à la partie moins cool ? Non, non, on va en revenir après. Le côté RPG, voilà, en soi, en fait, du premier abord, du premier avis qu'on peut avoir, c'est que le RPG, il est cool, il est là, il est bien fait, il est complet. Enfin voilà, c'est du RPG assez basique, mais comme le côté action, c'est basique, mais bien fait, complet, donc allons-y. Mais on reviendra après puisque le côté RPG va avoir aussi son point négatif. Bref, mais encore une fois, on y reviendra après. On va finir d'abord sur les points positifs avec le dernier point positif. Toi, c'est la bande-son que tu as vraiment aimé. Oui, on peut faire ça rapidement pour revenir après en reparlant du gameplay. Ça va avec l'ambiance, mais je voulais le mettre un petit peu à part pour le dire. J'ai beaucoup aimé la bande-son. Les doublages sont en anglais, les doublages sont assez cool. Les quelques doublages qu'il y a sont assez cool. La musique est très cool, mais dans l'ambiance. Je le dis parce qu'en fait, c'est un jeu qui est fait par 12 personnes en Pologne. La bande-son est tout à fait honnête, donc je pense que ça valait le coup de le dire. Moi, j'ai envie de te dire, en ayant vu les points positifs et le nombre de personnes qu'il y a dessus, on se demande ce que fait Ubisoft ou d'autres gros studios dans leur... C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, c'est juste un petit tacle comme ça. Là, en même temps, on a un jeu qui est quand même, en termes d'ambiance, bien meilleur que Cyberpunk, qui est fait par 1000 personnes. On est sur un gameplay qui est mieux fait qu'un Ghost Recon Breakdown, qui est fait par 1000 personnes. Bref, voilà, c'était le petit moment. C'était le tacle gratuit. Donc voilà, vous l'avez compris, pas mal de points positifs. Nous n'avons pas perdu le Talkman. Et les points positifs sont ce qui fait un bon jeu. Donc du coup, vous comprenez bien que The Ascent est un bon jeu. Là-dessus, vous l'aurez compris. On va passer aux points négatifs et on va tout de suite parler de deux points que toi, t'as jugé creux. Le premier point, c'est le côté RPG. Donc on l'a dit, le côté RPG, il est cool, il est là, il est basique, mais il est complet, il est bien fait. Mais il a quand même son côté creux au bout d'un moment dans le jeu. On se rend compte qu'en fait, il manque des trucs. Ça n'a pas été au bout des idées. C'est surtout que ça n'a pas d'importance. Vous avez vu, là, j'ai mis des points de compétence complètement au hasard dans mon personnage. Je n'ai même pas regardé, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Eh bien, on s'en fout. C'est quand même bien dommage. Donc au départ, on est là, on fait, ah, attends, je vais faire attention, je vais regarder ma vie, je vais regarder machin. Et puis très vite, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas trop d'importance. Je vous ai dit, il y a, donc on a différents habits, on a différentes armures, différents trucs. On va regarder et une fois qu'on a trouvé la bonne, ça y est, on a la bonne pour les 10 prochaines heures de jeu, à peu de choses près. Ouais, on a, alors si je vous remontre, hop, si je vous montre mon personnage. Donc j'ai 261 PV, j'ai 297 000 U-crédit, qui sont la monnaie du jeu. Je ne sais pas quoi en foutre, une arme, ça coûte 5 000 crédits. Voilà, j'ai de l'argent, je ne sais pas à quoi ça me sert. C'est là où le RPG, du coup, tombe un peu creux et c'est un point qui se retrouve un peu avec le scénario. C'est pour ça que je ne dis pas l'ambiance, parce que l'ambiance est plutôt cool. Mais au départ, je vous ai raconté le début, le truc de, ouais, on est dans un monde chelou où il va falloir qu'on travaille jusqu'à la fin de nos jours et tout. Je me dis, ah, c'est super cool, il y a des trucs sympas à faire et tout ça. Très vite, en fait, on prend les missions les unes à la suite des autres, on suit, pardon, on suit les points, on avance, point, barre. On s'en fout, enfin voilà, il nous raconte l'histoire de Marie, je ne sais pas quoi, on s'en fout. On s'en cogne, on avance, on tombe sur les bosses, on fait les bosses, on les bute, fin de l'histoire. Parce que finalement, s'il nous est raconté, c'est du bateau, c'est classique, c'est creux. C'est pas mauvais, c'est juste, tu fais, ouais, ok, d'accord, j'ai compris, c'est lui le méchant. C'est lui le gentil, d'accord. Ça manque de profondeur, ça manque de développement, ça va manquer vraiment d'un truc qui te fasse envie au niveau du scénario, de rester dedans. Le côté RPG, de vraiment s'intéresser à son personnage, tout ça. Les deux réunis fait que tu te désintéresses un peu du jeu, du fond du jeu. Le gameplay, tout ça, il est bien fait, l'ambiance, elle est cool, mais en fait, il manque vraiment, c'est un scénariste derrière ça, clairement. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, ça aurait pu vraiment être un très très bon jeu, malheureusement, ces deux points-là viennent un peu... Avec un vrai scénario, il y avait moyen vraiment d'aller chercher quelque chose. Surtout que t'as l'ambiance, moi c'est ça, t'as l'ambiance de ouf, là on voit que c'est dégueulasse. T'as déjà ça, t'as les bases de cet univers bien dégueulasse. Il manque un talent d'écriture, messieurs, dames, si vous voulez travailler avec ces gens-là, il est postulé et vous ferez le très bon jeu. C'est le moment. Un dernier point négatif, c'est les problèmes techniques. Alors, c'est pas ce qui fait un mauvais jeu, les problèmes techniques, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On l'a vu, chargement de grands malades, chargement aussi pendant le jeu, par exemple, quand tu prends des taxis, quand tu fais l'ascenseur, ou pour d'autres raisons... Là, je vous montre pas, mais on a du fast travel, du voyage rapide, si on veut, par taxi. En fait, le temps, donc c'est un chargement déguisé, bien évidemment, le temps qu'ils fassent le trajet rapide, on aurait pu le faire à pied, quoi, ce trajet-là. Donc des gros trajets, mais j'ai surtout eu des crashs du jeu. On le voit, tout à l'heure, ça ralentit pendant que t'as pris l'ascenseur, tout ça, il y a des ralentissements, c'est pas un jeu spécialement stable. C'est ça, ça, ça pose quand même une question, ils le savent, ils font des correctifs, là, on a déjà eu un premier correctif. Après ce correctif, j'ai eu deux plantages. Voilà, j'ai eu des plantages, par exemple, vous battez le boss, et là, hop, écran noir, il se passe plus rien. Ah d'accord, mais ça a sauvegardé quand ? J'ai bien battu le boss, j'ai bien fini la mission. Ça se passe à des moments, en plus, toujours un petit peu embêtant, donc c'est quand même pas cool. C'est un point où, je le souligne pas toujours, parce que voilà, des bugs, des machins, on s'en fout, là, c'est génial. Là, ils sont nombreux, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils sont nombreux, c'est des vrais crashs de jeu. Sur console, on n'a pas l'habitude de voir ça. Sur PC, encore, ça peut arriver, parce que, bon, voilà, PC optimisé, c'est un peu plus chiant. Là, sur console, on se dit, merde, c'est un peu dommage, surtout pour un jeu qui est présent dans le Game Pass, donc du coup, logiquement, ils doivent connaître la console, enfin voilà. C'est ça, il a été beaucoup marketé par Microsoft, il est fait avec l'Unreal Engine, donc il n'y a rien de bien fou, c'est un moteur qu'on connaît tous, donc c'est un petit peu dommage. Ça s'appelle The Ascent, c'est développé par Neon Giant, édité par Curve Digital, c'est sorti le 29 juillet 2021. Vous l'avez compris, un jeu que moi, j'ai beaucoup aimé, même s'il a des vrais points négatifs, donc c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu du siècle, c'est pas, voilà. Est-ce que c'est mieux que Cyberpunk 2077 dans le même univers ? Il y a des chances. Il y a des chances. Dommage qu'il y ait quelques quêtes qui soient un petit peu moisies, qui soient un petit peu buggées, qu'il y ait des trucs qui... Ah mais là, il suffit juste d'un directeur de gameplay, un spécialiste RPG et un scénariste, et là, t'as le combo gagnant pour faire un très 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 bon jeu, un très très bon studio. Bravo les Polonais qui, dans le monde du jeu vidéo, commencent à faire un peu de bruit, même si Cyberpunk 2077 était déjà... Et t'es lui aussi Polonais, d'ailleurs. En tout cas, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501